Bonjour à tous aujourd'hui je souhaiterais aborder un sujet qui est trop rarement abordé selon moi quand on parle de tai chi martial ce sont les techniques telles que les techniques de coude souvent le tai chi martial est présenté avec des poussées en démontrant des poussées ou des tirées qui déracinent l'adversaire mais en fait l'arsenal qui est à la disposition du pratiquant de tai chi chuan est beaucoup plus vaste et beaucoup plus riche voilà donc avant de passer à une démonstration je vous invite à vous abonner à ma chaîne youtube de façon à recevoir les prochaines vidéos donc comme je viens de le dire l'arsenal qui est à la disposition du pratiquant de tai chi chuan est très large et il suffit pour cela d'observer les techniques présentes dans les formes codifiées donc cet arsenal n'est en aucun cas limité à des poussées ou des tirées il y a des percussions et il est intéressant de rappeler les trois lignes de défense que l'on définit souvent dans les amassos chinois on a d'abord la distance qui est celle de du bras tendu de la main pour les techniques de points les techniques de paume les piquets des doigts cette première ligne de défense à une distance intermédiaire on aura le coude le genou qui vont pouvoir être utilisés et enfin à très courte portée on pourra heurter l'adversaire avec l'épaule mais aussi avec la poitrine et la hanche donc on a ces trois lignes de défense et pour chacune d'entre elles il y a des techniques à disposition du pratiquant de tai chi chuan aujourd'hui je voulais présenter les techniques qui concernent le coude encore une fois elles sont très nombreuses aussi bien en style chienne dans la première forme codifiée que dans la seconde donc on va les voir rapidement en revue on va les passer en revue rapidement et ensuite je les démontrerai sur un sac de façon à aussi travailler l'intensité de ces techniques et l'impact sur une surface et pas simplement travailler ces techniques dans le vide donc par exemple on a le coude qui remonte on a à l'inverse une technique de coude descendante on a une technique horizontale où on va venir heurter avec la pointe du coude et on appelle cette technique le coude qui perce le coeur on a plusieurs fois dans l'enchaînement et elle peut se pratiquer aussi en déplacement de façon plus plus rapide on a aussi des techniques de coude vers l'arrière par exemple celle ci on a aussi tout simplement des techniques de coude on va venir heurter frapper le pratiquant en arrière en remontant le coude enfin on a des techniques de frappe verticale coude vertical ou à contre hanche horizontale dans ce type de technique on va en fait glisser la main dans le dos de l'adversaire et ramener l'adversaire contre soi voilà donc pour une présentation rapide des différentes techniques à notre disposition je vais maintenant donc démontrer ces différentes techniques sur un sac de frappe afin de travailler encore une fois l'intensité et la réponse que l'on a quand on heurte une surface de l'intensité et la réponse bien C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti.